C'est la version marine du panier de légumes. Vous pouvez nous trouver dans 1600 points relais, vous vous abonnez, on vous envoie près de chez vous 1 kg de poisson, 1,5 kg de crustacés ou 2 kg de coquillage en direct de la pique vèche française. Et la grosse nouveauté cette année, c'est qu'on va vous parler de l'effet Couscaille avec Charles depuis très longtemps. Donc oui, moi je suis Charles Bray, un des associés de l'entreprise. Ancien marin pêcheur. Et avec Charles Guiriek, le fondateur historique, on dit depuis très longtemps que notre volonté est de soutenir la petite pêche durable et notamment en acceptant, en concédant un prix supérieur d'achat par rapport au marché traditionnel, notamment les enchères en crier. Et donc depuis 2015, Charles parle de 20% en moyenne. Et donc un jour on s'est dit c'est sympa de le dire à chaque conférence et quand Charles passe à la radio ou à la télé, mais est-ce que c'est vrai ? Et donc on a sur le panel qui m'accompagne François, avec son pull marron, qui vous racontera la rencontre de François et Pouascaille. Et François est chercheur et a travaillé là-dessus. Donc aujourd'hui on va pouvoir vous donner les premiers chiffres réels d'impact du prix Pouascaille sur la réalité de la différence que Pouascaille concède en achat. Mais avant ça, pourquoi Pouascaille existe ? C'est notamment parce qu'on a voulu un petit peu participer à la lutte contre la surpêche et au maintien de l'activité de la petite pêche durable sur littoral. Et parce que clairement la situation n'était pas idéale, ni d'un point de vue de la ressource, ni d'un point de vue de la biodiversité marine, ni d'un point de vue clairement sociologique avec pas mal de disparitions d'entreprises de pêche. Alors je ne sais pas, vous avez peut-être souvent entendu parler des classements des Français favoris, des Françaises et des Français. Donc on a fait le même exercice nous à Pouascaille et il y a unanimité. Donc nous c'est pas Zidane, c'est pas Omar Sy, c'est pas Jean-Jacques Gonemal. Non, nous c'est Didier Gascuel, notre personnage français préféré. C'est un peu notre Zidane à nous. Et chez Pouascaille, il y a une partie des salariés, dont je fais partie, qui ont été élèves, disciples, oserais-je, de Didier. Et donc Didier a accepté d'intervenir à cette conférence, on en est hyper fiers. On se demandait si c'était la première fois que Didier intervenait avec, aux côtés d'une entreprise privée. Et donc on va demander à Didier un peu de nous faire un état des lieux, à la fois de l'état des océans. Aujourd'hui, vous allez voir que Didier vient de sortir un super bouquin qui s'appelle La pêche écologie, qui amène les premières solutions et qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et de manière très intéressée, on va lui demander si Pouascaille participe un petit peu à la solution de demain. Voilà, je laisse la parole à Didier Gascuel. Très bien, merci. Merci Charles pour ces mots. Tu mets la pression là. Bon voilà, je vais essayer d'être un tout petit peu à la hauteur. Alors d'abord, je voudrais remercier Pouascaille de me donner cette occasion, effectivement. Je suis très heureux d'être là. D'abord parce que Pouascaille a été créé par des anciens élèves de la formation que j'anime maintenant depuis une vingtaine d'années, qui est une formation de master dans le domaine des pêches. Mais aussi et surtout parce qu'effectivement, comme tu l'as commencé à le dire, oui, oui, je considère que Pouascaille fait un travail assez remarquable et fait partie des solutions. Il n'est pas lui tout seul la solution pour toutes les pêches, mais fait clairement partie des solutions, fait bouger les choses du côté des consommateurs, du côté des circuits de commercialisation avec des circuits courts. Et puis peut-être et surtout du côté de la pêche elle-même en soutenant des filières de petites pêches qui ont des grands avantages en matière de durabilité, que ce soit de durabilité, j'y reviendrai, écologique ou de durabilité économique et sociale. Donc voilà, je suis très content d'être là aujourd'hui pour notamment saluer cette entreprise émergente qui me paraît faire partie des choses qu'il faut, des directions dans lesquelles il faut aller. Alors, j'ai 5 minutes, 5 minutes pour résumer l'état des océans, c'est un tout petit peu court. Et vous parlez de pêche écologie, donc je vais essayer d'avancer sur 2-3 idées. Première idée, oui, l'homme a fait de très très gros dégâts sur les ressources océaniques en général, la biodiversité marine. Nous avons depuis des décennies, et en particulier depuis la révolution industrielle, progressivement vidé la mer d'une partie de ces poissons. On estime, pour vous ayez un ordre de grandeur, on estime que les espèces qui sont exploitées par la pêche, c'est-à-dire en gros tous les poissons, ou presque, mais aussi une partie des mollusques, des crustacés, etc., on estime que leur abondance a été divisée en moyenne au moins par 3. Et pour les espèces de fond, celles qui sont pêchées notamment avec des chalures, on en redira un mot, on est plutôt à une division moyenne par 10, par 5. Et quand on regarde dans le détail, certains, c'est effectivement par 10, par 20, par 30. Et ça, ça a perturbé le fonctionnement des écosystèmes, ça a perdu le fonctionnement des écosystèmes. Ça fait des écosystèmes qui sont progressivement moins productifs, plus instables, avec des captures qui jouent au yo-yo-yo, qui montent, qui descendent. Et les pêcheurs sont confrontés à cette double réalité d'une ressource qui est rare, et donc il faut pour la pêcher, a priori, des gros engins. Et ça, c'est une espèce de spirale infernale. Plus la ressource est rare, plus il faut des gros engins, plus ils font d'impact, et plus la ressource est rare. Et puis ils sont aussi soumis à des ressources qui sont très, très fluctuantes. Une année, il y en a, une année, il n'y en a pas, et il faut changer. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que par rapport à cette dégradation, et contrairement à ce que des fois le grand public pense, on n'a pas rien fait. Il y a eu de très, très nombreuses tentatives, et depuis longtemps, de mettre en place des réglementations. Elles sont longtemps restées très insuffisantes, mais il faut quand même reconnaître que dans les 10 ou 15 dernières années, il y a quand même des choses qui se sont mis à marcher. Et ça, il faut s'en féliciter. C'est quand même une bonne nouvelle. Là aussi, pour ne pas multiplier les chiffres, sachez qu'on était à un point bas à la fin des années 90, depuis des années 2000. Avec, je le dis souvent comme ça, imaginez que sur les fonds, un endroit où il restait plus que 100 tonnes de poissons, on a réussi aujourd'hui à diminuer la pression de pêche et à remonter à combien ? 140 tonnes, c'est l'ordre de grandeur moyen. La mer s'est un petit peu re-remplie de ses poissons. Très peu, parce qu'en fait, on avait avant divisé, notamment pour les poissons de fonds, par 5. Donc on était au moins à un facteur 500 tonnes, et peut-être, comme l'Europe est plutôt une zone très exploitée, peut-être plutôt 600, 700, 800, on ne sait pas très bien. Donc on a commencé à résoudre les choses, et on a commencé à résoudre les choses très partiellement, en mettant en place une gestion des pêches, qu'on appelle dans le jargon technique, ceux qui sont dans le domaine reconnaîtront le terme, la gestion au RMD, mais je ne vais pas rentrer dans la technique, l'idée de cette gestion, c'était de mettre en place ce que les scientifiques ont commencé à dire à partir des années 1930, dans une approche, oh là là, c'est impressionnant ça, dans une approche, ce qu'on appelle l'approche monospécifique, espèce par espèce, on calcule combien l'espèce peut produire, et on en déduit des règles de gestion. Donc ça, on a commencé à le mettre en rêve, et c'est heureux, sauf que depuis les scientifiques, depuis les années 1930 et les années 1950, ils ont travaillé, et ils se sont aperçus que c'était insuffisant, et que l'échelle à laquelle il fallait travailler, c'était l'échelle de l'écosystème. La gestion des pêches, aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'imaginez, elle fait comme si, comme si les espèces n'interagissaient pas entre elles, comme si la pêche n'avait pas d'impact sur les habitats, comme si ça ne posait pas aussi des problèmes de capture accidentelle, sur un certain nombre d'espèces protégées, je pense aux mammifères, aux oiseaux, etc. Bref, on est sur des règles de gestion, aujourd'hui, qui ne tiennent pas compte de l'écosystème. Et ça fait 20 ans que les scientifiques disent qu'il faut faire une approche écosystémique des pêches, et qu'il ne se passe rien. Alors, voilà, c'est sur ce constat-là que j'ai écrit ce petit bouquin, la pêche écologie, j'en avais écrit un gros, je me suis aperçu que les gros, personne ne les lit, alors je me suis dit, peut-être les petits, tout le monde va les lire. Donc j'en ai réécrit un petit, en allant un peu plus loin dans la démarche, pour proposer cette nouvelle appellation, en quelque sorte, de l'approche écologie. Mais en fait, derrière, l'idée, c'est une transformation absolument radicale de la manière dont on envisage la gestion des pêches. Si je veux la résumer, la pêche écologie, elle tient autour d'un double principe. Premier principe, comment on fait pour que chaque kilo de poisson pêché, chacun de ces kilos de poisson que la nature veut bien nous produire de manière durable, comment on fait pour le pêcher avec le minimum d'impact ? Le minimum d'impact sur la ressource, le minimum d'impact sur les chaînes alimentaires, le minimum d'impact sur les fonds marins, etc. Et quand on pose la question de cette manière-là, est-ce qu'on peut continuer à pêcher avec moins d'impact ? On s'aperçoit que les marges de progression, elles sont énormes, phénoménales. Voilà. Alors, je ne vais pas le détailler, j'ai que cinq minutes, je vais vous dire, allez, regardez le bouquin, mais quand même, juste encore un chiffre. On sait qu'on pourrait pêcher autant qu'aujourd'hui, en laissant dans la mer, deux fois plus de poissons qu'il y a aujourd'hui. Nous pourrions sans problème remonter, alors sans problème, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais on sait qu'on pourrait remonter à 300 tonnes, 350 tonnes, et avoir des impacts beaucoup plus faibles, qui du coup, redeviennent dans des impacts probablement beaucoup plus durables à l'échelle des écosystèmes. Et dans le même temps, plus de ressources, des habitats plus diversifiés, une biodiversité conservée, et donc aussi la possibilité d'enclencher une spirale vertueuse, cette fois-ci, en ayant des engins moins impactants qui améliorent la chose. Donc voilà, premier principe, il faut réduire tous nos impacts, il faut mettre, je dirais, l'innovation, la recherche, mais aussi l'intelligence des acteurs, la mobilisation des consommateurs, enfin bref, toute la société, mobilisée autour de cet objectif, comment on fait pour pêcher avec moins d'impact. Et puis le deuxième principe, il est de dire, ce que nous produit la nature, ce sont des biens rares, ces biens rares, nous devons en maximiser l'utilité économique et sociale pour la société. Ceux kilos de poisson, comment je fais pour qu'il profite aux pêcheurs qui la produisent, mais aussi à l'ensemble de la filière, à l'amont, à l'aval, où il faut même aller plus loin. Je dis souvent aux coiffeurs, aux garagistes, à l'instituteur qui est dans le port de pêche et qui ne serait pas là si la pêche, elle disparaissait. Et puis il y a des endroits où elle a disparu et où le coiffeur, l'instituteur, voilà. Et on sait de ce point de vue-là que la pêche dans un pays comme la France, alors elle sert à nous fournir des aliments, puis des aliments plutôt de très haute qualité, riches en oméga 3, etc. Mais elle sert à autre chose, en plus, elle sert comme outil d'aménagement du territoire. C'est la pêche qui fait vivre les territoires côtiers. Si vous regardez la côte, les secteurs de la côte les plus vivants et en partie, ceux qui sont vivants, y compris en dehors des périodes touristiques, c'est les secteurs où la pêche est là comme activité primaire, pérenne, et supporte finalement toute la vie du littoral. Et ça, clairement, l'idée de se dire il faut avoir une vision stratégique qui est la pêche doit servir à l'aménagement du littoral, ça conduit à dire partout où c'est possible, ça veut dire pas partout, mais partout où c'est possible, il faut privilégier une petite pêche côtière parce que c'est celle-là qui est riche en emplois, qui crée effectivement de la valeur économique, c'est aussi celle-là qui est porteur de la culture, de tout un ensemble de choses auxquelles nous sommes, et je pense très justement, nous sommes attachés. Voilà. Alors, il y a de la place, je le pense, il y a de la place aussi pour la pêche hauturière. On a besoin d'une pêche hauturière aussi. Mais la pêche hauturière, comme son nom l'indique, elle doit pêcher au large. Et quand un chalut de 100 mètres de long, qui manipule un chalut grand comme une tour Eiffel, vient pêcher en une nuit 100, 200 tonnes, ce qui permettrait de faire vivre plusieurs, je ne sais pas le chiffre, mais en tout cas, un certain nombre de pêcheurs, 30 bateaux sur l'année, voilà, merci, c'est les pêcheurs qui ont la vraie réalité du terrain. On se dit, mais on marche sur la tête, on marche sur la tête parce que le kilo de poisson, au lieu de profiter non seulement aux 30 marins, mais à tout le secteur et à tout l'aménagement du territoire, eh bien, il crée de l'argent qui, pardon de le dire comme ça un peu brutalement, tombe dans les caisses de quelques riches armateurs propriétaires de ces navires industriels. Donc, oui, il faut de la pêche industrielle, là où on ne peut pas envoyer des petits bateaux, on ne va pas non plus mettre tout le monde dans les 12 000, ça serait une catastrophe absolue. Mais il faut redistribuer les quotas, etc. Voilà, donc là aussi, il y a des marges de progression énormes. Il y a vraiment une discussion à avoir sur quel type de pêche on veut, qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi on l'a fait pour la société, et c'est ça qu'il y a derrière la notion de pêche écologie. Voilà, je crains d'avoir déjà dépassé les 5 minutes. Donc, merci. Merci beaucoup Didier. On prendra les questions à la fin, après les 5 intervenants. Donc, comme l'a dit Didier, pour éviter que les territoires littoraux se désertifient. Donc, on avait, nous, cette volonté de prix plus élevé pour maintenir l'équilibre économique des petites unités. Et donc, on a eu la chance de rencontrer France, quoi, qui va vous dire comment on l'a rencontrée et pourquoi on est très content de l'avoir rencontrée. Je m'appelle François Libois, je suis chercheur à l'INRA, je suis basé à l'École d'économie de Paris. En fait, on a commencé un projet de recherche initialement avec une doctorante sur le lien entre surpêche en Afrique et migration de l'Afrique vers l'Europe. Ça n'a strictement rien à voir avec Poizcaille, vous allez le penser en tout cas, mais c'est quand même une histoire de compétition entre de la pêche au large, des bateaux industriels et des petits pêcheurs. Et ce qu'on a montré avec Irène, c'est que les petits pêcheurs avaient leurs revenus qui baissaient et certains d'entre eux ou de leur famille partaient vers l'Europe ou quittaient leur village et allaient vers les zones urbaines. Et dans le cadre de ce projet, on a commencé à se renseigner sur qu'est-ce que c'est la pêche durable et puis Irène m'a parlé, tiens, j'ai vu parler de Poizcaille et puis finalement, je me suis abonné. Donc, j'ai découvert Poizcaille comme un abonné. Puis, on avait des petits problèmes à se poser, quand est-ce que des petits pêcheurs vont en mer et ainsi de suite. On ne savait pas trop à qui demander, donc on a envoyé un mail à info.poizcaille.fr et puis Charles a dû répondre et puis il nous a envoyé Augustin et ainsi de suite. Et puis, au Salon de l'Agriculture en 2020, en fait, on a commencé à discuter avec Charles. Puis Charles nous a ouvert finalement la boîte Poizcaille et les données et on a commencé à regarder avec une mémorante comment les consommateurs diversifiaient leur consommation quand ils étaient abonnés au casier de la mer. Ça, je vous en parlerai peut-être plus tard. Mais ce qui intéressait pas mal Poizcaille, c'était aussi de se dire mais en fait, est-ce qu'on paye mieux les pêcheurs ou pas ? Et avec des collègues, un collègue du CNRS qui est basé aussi à l'École des communes de Paris, un collègue de l'Université de Nantes, on a utilisé des données en partie de Poizcaille et puis surtout de la base des criés. Donc c'est 30 millions d'observations. Chaque observation, c'est une transaction, un lot de poissons vendus sur les marchés aux poissons, que ce soit aux enchères, en gré à gré, même hors crié. Et on s'est dit, tiens, est-ce que Poizcaille paye mieux les pêcheurs ou pas ? Et la conclusion, c'est, oui, Poizcaille paye mieux les pêcheurs et quand un pêcheur en moyenne, quand un pêcheur a vendu son poisson à Poizcaille, il le vend 50 à 60% plus cher que ce qu'il aurait vendu à un autre acheteur équivalent. Enfin, équivalent, pas Poizcaille, évidemment, mais son acheteur normal sur le marché, si vous voulez. Puis on s'est dit, bon, 50 à 60% de prix moyen en plus, c'est quand même assez important. Alors, est-ce que ça se traduit par beaucoup d'argent au final en fin d'année à un chiffre d'affaires accru pour les pêcheurs ? Sur la période 2017-2021, on a un peu reconstruit pour chaque lot acheté par Poizcaille, on a reconstruit un prix équivalent que le pêcheur aurait obtenu s'il n'avait pas vendu à Poizcaille. Donc, équivalent parce qu'on est sur la même qualité, la même présentation, le même jour de vente, la même criée et ainsi de suite. Et donc, si on cherche un prix équivalent pour chacun des lots, qu'on agrège le bonus Poizcaille sur tous les lots achetés par Poizcaille, on a un transfert vers la petite pêche de l'ordre de 1,3 million d'euros sur 4 ans. Donc, c'est 1,3 million d'euros en plus que ce que les pêcheurs auraient obtenu normalement. Ça nous fait un bateau qui travaille avec Poizcaille dans un mois donné, c'est en gros 14% d'augmentation de son chiffre d'affaires sur ce mois donné sans avoir une quantité pêchée égale quelque part. On regarde juste ce que le pêcheur a ramené au port. Il aurait pu le vendre en crié, il aurait pu le vendre en vente directe, en gré à gré, mais pas à Poizcaille. Il en a vendu une partie à Poizcaille. Pas tout, parfois tout, mais pas nécessairement tout, mais en moyenne, c'est 14% de chiffre d'affaires mensuel en plus pour le pêcheur. Donc ça, c'est un peu les premiers résultats qu'on a. Alors, en tant que chercheur, est-ce que c'est un résultat qui me satisfait ? Ce qui est sûr, c'est que Poizcaille mentait puisqu'il disait qu'il payait les pêcheurs 20% en plus. Après, je préfère qu'ils soient plutôt prudents. Pour nous, ce n'est pas un peu la fin de l'histoire, c'est juste le début parce que si on paye les pêcheurs mieux, après, il y a des questions. Est-ce que les pêcheurs changent leur comportement de pêche, changent les espèces qu'ils ciblent, prennent plus de risques en mer ou justement moins ? Est-ce qu'ils vont moins en mer quand il y a des tempêtes ? Est-ce qu'ils vont prendre un jour de repos en plus à certains moments ? Est-ce qu'ils vont réduire la longueur de leur filet ? Donc ça, pour l'instant, c'est les questions sur lesquelles on travaille du côté pêcheur. Il y a aussi le côté consommateur qui nous intéresse et sur le côté consommateur, le modèle Poizcaille n'est possible que si les consommateurs acceptent aussi de diversifier parce que si les pêcheurs sont contents de vendre du chinchard, il faut qu'il y ait aussi des personnes qui soient contentes de l'acheter. Et donc là, on regarde aussi sur le volet consommateur. Donc rassurez-vous, on n'a aucun nom, c'est complètement anonymisé. Mais on regarde si au fil d'un abonnement, au fil d'une confrontation à une diversité de poissons plus élevée, les abonnés Poizcaille sont prêts à aller vers des choses inconnues, vers du poisson qui demande un peu plus de temps de travail en cuisine et ainsi de suite. Et ça, c'est très important pour la durabilité parce que si tout le monde veut de la sole et du bar, c'est un peu compliqué pour les pêcheurs. Et si on leur dit mais pêchez autre chose mais que personne ne les achète derrière, c'est compliqué. Et donc essayer de comprendre qu'est-ce qui peut faire moins glamour, le taco, le chinchard, le macro, soit aussi choisi par des consommateurs ? Évidemment, personne ne va en prendre toutes les semaines mais à quelle fréquence et ainsi de suite. Et ça, c'est les questions qu'on se pose pour l'instant sur le volet consommateur. Et après, il y aura aussi des questions sur le volet régulation et ainsi de suite. Mais là, on fera ça plus tard. J'ai l'impression que sinon Charles qui est en train de partir va me dire non, mais il y a 5 minutes. Donc là, il m'oblige même à continuer à parler. Je peux continuer. J'en profite. Et donc là, ce projet-là, il est en train de s'insérer dans un projet plus large qui est financé par l'Agence nationale de la recherche dans lequel Poiscay est un des axes. On est aussi en train de regarder d'autres mécanismes. On commence à réfléchir un peu à qu'est-ce qu'on peut dire sur les fermetures de certaines zones de pêche pendant des zones temporaires. Est-ce que ça peut avoir des effets sur les criés ? Est-ce que Poiscay peut avoir un effet sur le fonctionnement des criés ? Est-ce que si Poiscay devient plus gros, on peut s'attendre à ce que pour certains poissons, à certains moments, ils soient moins disponibles en criés ? Donc, que ça puisse faire bouger les prix en criés ? Et là, si ça fait bouger les prix en criés, le 50 à 60 % que je vous donne, c'est une sous-estimation. Pourquoi ? Parce que le prix en criés, s'il est influencé par Poiscay à la hausse, nous, c'est le prix qu'on prend en contrefactuel. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on essaie de travailler progressivement. Alors, tant que Poiscay est tout petit, ce n'est pas très grave, mais si Poiscay prend tout le ton germant à certains moments sur la criée à Saint-Jean-de-Luz, et là, on voit bien qu'il peut y avoir une influence de Poiscay sur le prix en criés. Ça peut aussi, parfois, Poiscay peut amener un nouvel acteur sur la criée, qui fait qu'il y a un peu plus de rareté, il y a parfois un peu de collusion sur certaines criées, donc ça, c'est des questions qu'on aime aussi se poser en tant qu'économiste. Parce qu'un nouvel acteur bouleverse un peu la stratégie des acteurs qui sont déjà présents sur le marché. Là, je n'ai pas de résultat à vous donner. Je vous aurais bien montré deux, trois petits graphiques, mais on les aura à l'occasion. Merci beaucoup, François. Je les ai sur mon ordinateur au cas où, si vous avez des questions. On a eu un loupé, il y avait normalement beaucoup de graphiques hyper techniques, super bien de François, mais on s'est trompé de présentation. Voilà, donc là, c'est sympa la théorie, et merci à François et ses équipes d'avancer sur ces données, et comme il vous l'a dit, on a encore plein de choses à voir avec lui. Et aujourd'hui, on voulait aussi donner la parole, et c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on a la chance d'avoir cette scène, à des marins pêcheurs qui travaillent au quotidien avec nous. Et donc, pour vous parler de ça, j'en ai invité trois, enfin deux vrais pêcheurs et un futur pêcheur, pour vous expliquer un petit peu quel est leur quotidien et éventuellement, voir qu'est-ce que ça change réellement de travailler avec nous. Et donc, c'est Briaque qui va prendre la parole. Briaque, comme son nom l'indique, ne vient pas de Bretagne, mais pêche à Arcachon. Et tu es arrivé avec nous il y a 18 mois ? Ah non, moi ça fait plus que ça. Deux ans ? Depuis 2020. Voilà. Et donc, il y a une petite équipe Arcachon, Delia, notamment et Tony, qui ne sont pas là aujourd'hui, qui étaient venus l'année dernière. On est une dizaine. On est une dizaine, ouais. Et donc, Briaque, si tu veux juste nous dire rapidement un peu comment tu travailles et éventuellement, qu'est-ce que ça change pour toi de travailler avec nous et pas uniquement avec les circuits classiques ? Déjà, bonjour à tous et merci d'être là. Et en ayant fait des chiffres, ce n'est pas trop mon métier, mais en ayant fait des chiffres cet hiver, en travaillant avec Poesky, c'est 3,5 fois 3,5. Voilà. Par rapport à des ventes criées. Est-ce que ça a une influence pour toi sur tes jours de mer ? Est-ce que tu prends les mêmes risques suivant la météo ? Est-ce que ton banquier te regarde différemment ? Qu'est-ce qui change ? Non, ben oui. Moi, je peux partir en vacances. Je peux m'occuper de ma fille. Enfin, je peux manger ce que je veux. Non, c'est cool. Et en plus, je sais où ça va. C'est ça qui est important. Est-ce que le fait que ce que tu dis là, à l'instant, est-ce que le fait que les abonnés Poesky, quand ils reçoivent tes marbrés, par exemple, ils vont cliquer sur un lien et il y a un très beau portrait que je vous invite à aller voir de Briaque sur notre site. Elle est pas belle, la photo, regardez pas. Non, non, non. Mais ça, c'est ce que tu viens de dire. Recréer le lien entre un consommateur grenoblois qui reçoit tes dorades. Non, mais c'est pour ça qu'on est venu là. C'est pour qu'il nous voit en vrai, quoi. On est venu là pour que vous nous voyez en vrai. Voilà. On est les gens comme tout le monde. Presque. Je n'en dirai pas plus. Merci, merci beaucoup. Non, mais après, pour les techniques de pêche, nous, on est au fil encerclant. Donc, en gros, moi, mon filet, il reste dans l'eau 20 minutes. 20 minutes, je lève, le poisson, il est vivant. Ce qui est trop petit, il repart à l'eau, c'est vivant. Voilà. Si vous voulez savoir à peu près comment on travaille. Après, pour tout ce qui est sèche, sèche, c'est au casier. Voilà, c'est vivant. On met que du poisson vivant dans le bateau. Il n'y a pas de poisson noyé, il n'y a pas de poisson mort. Après, il y a toujours des poissons morts. Et quand il y a un accident sur la route, il n'y a pas que des survivants. C'est pareil. Non, mais il faut... Voilà. Et après, les gros bateaux, l'impact, ce que vous avez dit sur les gros bateaux, moi, je suis complètement contre ça. Et quand je dis gros bateaux, ce n'est pas des bateaux de 25 mètres, ça reste des artisans. Il ne faut pas oublier que c'est des artisans. C'est des gros, gros bateaux. Voilà. Je peux vous poser une question ? Même deux. Oui, même deux. Ce que vous faites à la pêche, vous le faisiez déjà avant Poiscaille ou pas ? Est-ce que le fait d'être à Poiscaille, ça a changé la façon de pêcher, l'engin, les espèces, le temps de pêche ? Vous cassez moins les araignées à coups de marteau, maintenant ? Plus du tout ? Alors, pour être sincère, l'avantage, ce qu'il y a dans la pêche, ce qui est bien dans la pêche, c'est que c'est un métier où on apprend tous les jours. Et même celui qui arrive à la retraite, le jour de sa retraite, il apprend. Et on apprend tous les jours. Tous les jours, on voit quelque chose de différent. Donc oui, j'éclate des araignées à coups de maillet. Oui, je m'éclate les mains aussi. Mais j'en mange. Je mange des araignées, je mange tous les poissons que je pêche que je les mange. Ma fille, elle les mange. Vous, les mangez. Mais alors, après Poiscaille ? Avant Poiscaille, je navigue un peu partout. Je fais petite pêche, grande pêche, je pêche au large. Alors, je ne vais pas tout détailler parce qu'on va pleurer tous ensemble. Mais non, non, c'est... Il faut favoriser les artisans et arrêter de manger de la merde. Voilà. Tout simplement. Non, mais c'est vrai. Et même ici, on ne peut même pas bouffer, quoi. Et 32 euros, trois sandwiches. on va se faire une quête. Non, mais je m'en fous. On va faire une quête. Quête. Non, mais voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être là. Et vraiment, si vous n'étiez pas là, n'oubliez pas que n'on ne serez pas là non plus. Donc, c'est pour ça, merci d'être là. Merci, Bouillac. On remonte plein nord pour retrouver Michel. Michel, on s'est connu il y a 10 ou 12 ans bien avant Poizcaille. Michel fait partie des premiers qui ont cru que la petite pêche, elle devait collectivement se regrouper, essayer de faire un peu de bruit pour être entendu. Et notamment dans un coin où ça n'a pas été simple et où la pêche artisanale est encore bien, bien impactée. Et c'est donc naturellement que Michel a rejoint le réseau Poizcaille. Et donc, Michel, je vais te laisser raconter comment tu travailles. Tu veux rien dire ? Pas longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Mais juste, voilà. Enfin, quel est le lien en fait ? Donc, ça s'appelait la plateforme petite pêche, le collectif auquel Michel participait avec moi il y a longtemps. Est-ce que, voilà, quelle est pour toi l'importance de la petite pêche ? Pourquoi sur ton bateau tu ne travailles qu'à l'hameçon et qu'est-ce que ça change de travailler avec nous en ne disant pas de méchancés sur Thibaut que tu as au téléphone souvent pour tes poissons ? Oui, bon bah, bonjour à tous. Nous, on fait de la ligne que des métiers de l'hameçon, canne à pêche et ligne de traîne. On vise essentiellement le bar et en plein été du macro pour Poizcaille. Uniquement pour Poizcaille. Pourquoi ? Parce que là, on est sûrs de le vendre à un prix très correct. Si c'est pour aller à la mer une demi-journée, un trois-quarts de journée pour les mettre à la criée de Boulogne et les vendre à 50-60 centimes, ce n'est pas la peine d'aller à la mer. Donc, tous les macros s'en vont chez Poizcaille. Il n'y a pas les chiffres que vous avez dit, il n'y a pas de souci. Les chiffres d'affaires, ils augmentent. Du bar, vous en avez un petit peu moins. Je vous en mets un peu moins. Et pourquoi la ligne ? La ligne, tout simplement, parce qu'on n'esquinte pas l'écosystème. On perd presque pas de matériel. Comme un peu toi. Tout ce qui monte à bord, c'est vivant. On n'en veut pas, c'est trop petit, on le remet à la mer. On n'a pas de rejet, comme monsieur, les rejets, c'est tout un cinéma. Donc, pour moi, c'est... Bon, comme vous disiez aussi, on ne peut pas tout pêcher à la ligne. Mais il faut quand même, à mon avis, faire valoir à ce métier l'autre de plus en plus quand même. Parce qu'on ne peut pas toujours taper dans les stocks, empêcher des tonnes pour les brader, quoi. Il faut... il faut qu'à un moment, nous, pêcheurs, on joue le jeu en faisant une qualité, en faisant attention à ce qu'on fait. Je pense que tous les ligneurs le font. De toute façon, je pense, il y a quelques filetiers aussi qui travaillent intelligemment. par rapport aux gros bateaux qui font des grosses quantités et puis que soit c'est rejeté à la mer parce que ça ne leur plaît pas, donc c'est complètement gâché, ou soit c'est vendu à un prix dérisoire et les gars, ils ne gagnent pas leur croûte, quoi. Voilà. Bon, moi, ce que ça a changé un peu avec Poiscaille, c'est comment ? Sur les temps de pêche pour le macro. Parce que étant donné qu'on a un prix très très correct, j'en ai pas besoin de des tonnes. Donc, allez, à 2h de l'après-midi, c'est bâclé, et puis je vous ai les expédies à 3h de l'après-midi, dans la nuit, vous les avez. Et c'est distribué le lendemain pour les habitants de l'Île-de-France. Donc je pense qu'on est clairement sur un circuit court, court. 72h. Même pas. Merci beaucoup, Michel. C'est sympa. Alors, on avait essayé d'avoir un plateau paritaire au début. Comme vous le constatez, c'était un échec. Et normalement, Ondine, qui pêche à la Cannes aussi, à Wesson, devait venir. Elle est malheureusement malade. Et Sandrine et Florence aussi, qui souhaitaient éventuellement intervenir, ne peuvent pas venir. Et donc, on les a remplacés, il n'y a pas de feinte avec les cheveux d'Augustin, ça n'a rien à voir. Mais par Augustin, qui va avoir un rôle nouveau aujourd'hui, qui va être un peu le porte-parole de toutes celles et tous ceux qui n'ont pas pu venir et qui ne peuvent pas témoigner de leur quotidien ou de ce que le poids a changé. Et comme, j'imagine que presque tout le monde le connaît, mais s'il y a encore deux, trois personnes qui ne connaissent pas Augustin, Augustin a travaillé pendant plus de quatre ans chez nous. C'est lui qui a monté clairement le réseau de pêcheurs chez Poiscaille et il nous a quittés il y a peu pour partir à la pêche. Voilà. Et donc, pour devenir aussi, j'espère un jour, lui aussi, membre du réseau, si tout se passe bien. Voilà. Donc, si Augustin, je pense que c'est encore frais dans ta tête, si tu peux nous partager les quelques témoignages que tu as pu avoir des plus de 200 armateurs de bateaux de la petite pêche qui travaillent avec nous sur leur ressenti et qu'est-ce que ça a pu changer pour eux de travailler avec nous. Merci. Merci. Tu m'as pris parce que j'avais le mulet, c'est ça ? Moi, je peux témoigner pour les pêcheurs mais aussi en préambule, témoigner pour ceux qui ne le sont pas et qui travaillent chez Poiscaille. Là, au quotidien, il y a toute l'équipe à pro qui sont 24 heures sur 24 au téléphone avec les pêcheurs et puis il y a tout le reste de l'équipe Poiscaille qui fait plein, plein d'autres choses pour faire avancer le projet. Mais de ma propre expérience, quand je suis arrivé chez Poiscaille, donc je suis arrivé en stage de fin d'étude et avant, et je ne t'en veux pas Didier, mais avant, j'avais un peu le postulat qu'il fallait nourrir la planète, j'avais envie de faire de la pisciculture de saumon en Norvège et des trucs un peu cochons et donc... Dans la pêche. Et donc, j'ai fait un stage notamment sur des gros chalutiers en West-Irlande. J'ai vu des... Voilà, j'ai vu des... C'est une expérience, j'en ferai pas des généralités, mais j'ai vu aussi bien pour l'élevage de poissons que pour la pêche au large des choses qui m'ont déplu. Et j'étais quand même rattrapé à la petite cuillère par Charles Guériac qui m'a pris en stage. Et en fait, merci quand même parce que la première marée que je fais avec un pêcheur du réseau, c'est au Cap Ferret avec Benjamin ou Olivier Ergelas. Et j'ai pris une vraie claque parce que j'y croyais plus trop à la pêche. Et en fait, j'ai vu à bord du bateau, déjà, ça c'est la première chose qui m'a choqué, l'ambiance qui n'était pas du tout la même que celle que j'avais connue en stage. Et ça, pour moi, c'est le point d'entrée. Et d'ailleurs, on le retrouve aussi chez Poascaille, je trouve une ambiance assez unique. Donc voilà, ça c'est la première chose du coup, je pense que ça a fortement influencé mon choix d'aller, je tourne tout seul là, d'aller à la pêche, enfin d'essayer de faire la pêche. Donc voilà. Et effectivement, pendant 4 ans, j'étais au contact de pas mal de pêcheurs du réseau, de pêcheuses. Maintenant, c'est les apros qui prennent le relais donc ils sauront mieux dire que moi ce qui se passe. Mais on voit, on a plein de signaux positifs. On n'a rien qui est chiffré, c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'avoir ton travail, François, sur des chiffres tangibles, sur des preuves tangibles. Mais on a plein de signaux comme, j'ai repris le jardinage, l'exemple de Florian Violon qui arrête de pêcher le dimanche. On a des exemples aussi comme Brendan, un pêcheur de l'anelute avec qui je vais embarquer justement dans un mois, qui lui, essaye de réduire fortement son nombre de jours de mer par an. Donc son défi, c'est d'avoir une année rentable avec moins de 100 jours de mer par an. C'est rare quand même pour un métier comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas à terre ensuite, mais ça veut simplement dire que sa pression de pêche est fortement diminuée. Il y a plein d'exemples comme ça. Et ça, aux APRO, c'est notre petit bijou parce que, alors on fait ce travail d'aller chercher du poisson tous les jours auprès des pêcheurs, mais surtout, ce qu'on essaie d'avoir, c'est ce genre de preuves du quotidien qui nous font dire que, oui, Poescaille, ce n'est pas juste un achat-revente de poissons. C'est probablement beaucoup plus que ça. Et donc, c'est de la représentation de ce qu'est la petite pêche à son meilleur. Et c'est aussi, j'espère, permettre à des petits bateaux de travailler plus sereinement en allant moins en mer. Merci beaucoup. Et juste avant de vous donner la parole pour des questions, je profite du micro pour, au nom, je pense, du réseau Poescaille et de pas mal de salariés, voire tous les salariés qui sont là et même ceux qui ne sont pas là, dire un gros merci à Augustin de tout ce qu'il a pu apporter et de lui souhaiter le meilleur pour la suite. Vraiment, merci Augustin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais prendre un micro. En fait, si tu veux, quand tu pêches des grappes d'araignées, je te tutoie, je me permets, c'est plus simple. Quand tu pêches des grappes d'araignées dans tes filets, déjà, elles t'explosent les filets parce qu'en fait, avec leurs pattes, elles font ça, elles écartent les pattes. Du coup, elles t'éclatent le filet. Et quand tu en as plein, plein, plein dedans, tu ne peux pas, ce n'est pas possible de tout retirer, de tout sauver, ce n'est pas possible. C'est impossible. Du coup, tu les éclates, tu leur mets un coup de maillet, après, tu les dégages et après, quand tu en appuies beaucoup, tu les sors. Il n'y a pas de problème. C'est pour démêler, quoi. Oui, c'est pour démêler. Mais je ne sais pas si vous imaginez les montagnes d'araignées qu'il y a dans l'eau. Je pense que vous seriez impressionné. Moi, un filet, ça m'est arrivé l'année dernière, j'ai fait deux exploits l'année dernière. Un filet, 20 minutes, j'ai rempli deux grandes poubelles à roulettes. Les grandes poubelles. Deux grandes poubelles. Mon filet était plein, plein, plein. J'ai fait deux grandes poubelles comme ça. Remplis. Je ne peux rien faire. D'araignées ? D'araignées. Et du coup, ça m'a coûté du temps, de l'argent. Et les pauvres bêtes, elles ne sont pas à rien, mais moi non plus, quoi. Elles étaient là au mauvais moment, au mauvais endroit, quoi. Et ça ne se mange pas, les araignées ? Si. Il y en a qui se mangent, il y en a, il n'y a rien dedans. Ah oui, OK. Il y en a où tu n'as rien dedans. Et le problème, c'est qu'aux sondeurs, tu ne les détectes pas. Donc, si on pouvait les voir, nous, ça nous arrangerait de ne pas les pêcher. Vraiment, moi, si je peux ne pas en toucher, ça me va. Mais après, c'est bon. Les bonnes araignées, c'est bon. Alors, on est extrêmement strict sur les critères. Ils sont extrêmement objectifs parce que souvent, on nous demande mais pourquoi il n'y a pas de label ? Pourquoi on n'est pas MSC ou que sais-je ? Donc, Charles Guiriek a défini les critères il y a longtemps. Ils sont ultra simples et ultra précises qui permettent d'éviter les excès. Donc, c'est uniquement des bateaux de moins de 12 mètres. Avec un équipage de trois personnes maximum sauf une exception. On a gardé deux petits boulincheurs. Donc, c'est des bateaux qui font de la Seine tournante historiquement pour pêcher les sardines au Pays Basque. Que des engins qu'on considère nous comme doux. Donc, pas de chalut, pas de drag. Donc, filet, ligne, casier, nasse, plongée, pêche à pied. Donc, ça, c'est pour être pêcheur chez nous. Sorti à la journée. Donc, ça, on l'a dit avec l'exemple des macros de Michel qui sont pêchés le matin et distribués le lendemain à midi à Paris et en Ile-de-France. On a aussi un cahier des charges pour nos coquillages d'élevage entre guillemets. Donc, c'est les huîtres et les moules. Et donc, on prend uniquement des moules qui grossissent sur des cordes en plein eau et pour les huîtres, on ne prend que des huîtres qui sont nées en mer parce que je pense que vous le savez ou pas mais la plupart des huîtres que vous mangez sont nées en laboratoire ont été un peu bidouillées pour ne pas se reproduire et grossir plus vite. Et ce n'est pas trop notre calme avec Charles donc on a préféré celles qui naissent naturellement dans l'eau et qui vont mettre plus de temps à grossir. Et il y a de grosses suspicions d'ailleurs que ces huîtres un peu bidouillées, triploïdes, qui sont souvent en grosse densité dans les parcs à huîtres soient un facteur notamment d'aggravation des épisodis et des maladies où vous avez souvent entendu parler des huîtres qui meurent par quantité phénoménale depuis quelques années. C'est assez cyclique mais on a une intuition, enfin beaucoup de scientifiques ont une intuition que c'est ce problème-là aussi qui accentue ces phénomènes. Merci. On a des pêcheurs de douce, notamment un qui, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, un historique, Eric Jacquier qui pêche sur le Léman, il n'est pas là. Normalement, il vient à chaque fois donc je suis très déçu. Et clairement, notamment Eric, nous sauve pas mal parce que forcément, les critères que je viens d'évoquer, on a des pêcheurs sur tout le littoral mais un jour de grandes tempêtes un peu partout. Heureusement qu'on a Eric et d'autres pêcheurs qui ne sont pas forcément d'eau douce mais qui sont notamment sur les étangs du Languedoc donc plus protégés. Qui nous permettent d'avoir du poisson parce qu'on ne vous l'a pas dit mais Pascal, c'est tous les jours de l'année, du mardi au samedi et qu'avec les bateaux qu'on a forcément quand il y a des grosses tempêtes, c'est compliqué d'avoir autant de poissons que nécessaire pour nos abonnés. Donc oui, on cherche à en avoir encore un peu plus. On a travaillé un petit peu sur la Loire, on a un pêcheur sur le Rhin de l'Ouin et ce qui permet aussi d'accentuer la diversité de nos espèces. J'en profite, j'ai le micro, l'année dernière, il y a 500 espèces différentes qui sont passées dans les casiers Boiscais. C'est beaucoup plus que chez Watt Poissonni. Je vais répondre à double question. On transforme un petit peu de produits. François l'a dit sur l'exemple du thon germant de ligne de Saint-Jean-le-Luz parce qu'on n'est pas loin d'acheter toute la pêche tous les étés et donc comme on ne peut pas les mettre tous dans les casiers, on va les transformer notamment en thon fumé et en conserve. Ça nous permet aussi d'avoir des produits diversifiés pour nos abonnés, pour remplacer votre saumon fumé au mois de décembre mais même toute l'année on vous propose ça et pour te répondre sur le gâchis on a une politique et c'est clairement Charles qui l'a impulsé au départ d'essayer d'avoir le moins de gâchis possible donc la plupart de nos poissons sont entiers uniquement vidés et les plus grosses pièces elles sont découpées mais on va vous proposer aussi des têtes de poissons pour faire des soupes quand on découpe des thons rouges on va vous proposer les rips donc l'arrêt de central parce qu'il reste encore beaucoup à manger à un prix défiant toute concurrence et on essaie d'avoir le moins de déchets possible clairement et c'est vraiment la philosophie de dire que tous les poissons qu'on pêche sont bons mais tout ce qu'il y a dans tous les poissons qu'on pêche est bon aussi donc on peut aussi cuire à basse température une tête et dépiauter toute la chair qui reste le but c'est d'avoir zéro gâchis aujourd'hui c'est beaucoup mieux on va commencer comme ça oui c'était pas évident du tout Charles a pas sa langue dans sa poche moi j'avais un passif indélébile de militants ONG j'ai travaillé comme salarié au WWF donc ça faisait beaucoup Charles qui disait que le chalut les drax c'est pourri et moi qui avais un gros panda dans le dos donc ça a pas forcément été simple mais c'est aussi l'occasion de remercier Michel Briac et d'autres clairement la profession du moins ceux qui parlent au nom de la profession nous ont pas forcément très bien accueillis au départ mais ça a pas du tout été le cas des professionnels en fait à la fois les réseaux qu'on avait Charles et moi d'avant nous ont soutenus même quand les commandes étaient faiblardes et que c'était compliqué d'envoyer 10 kilos de poissons et de courir après le camion de Delanchy pour qu'il arrive à Paris donc en fait on peut les remercier déjà les premiers qui ont cru dans cette aventure de dingue et aujourd'hui c'est assez rigolo maintenant qu'on est plus de 80 salariés qu'on travaille avec près de 250 bateaux on est devenu presque des notables avec Charles donc il y a une forme de respect au du moins on nous attaque beaucoup moins et j'allais dire même malheureusement le contexte aujourd'hui enfin je sais pas si vous avez entendu parler mais là il y a encore un plan de sortie de flotte c'est à dire que l'état français va sortir des chèques pour envoyer à la case des gros bateaux en fait la plupart de la profession se dit finalement Poiskai c'est peut-être une solution au moins pour la petite pêche et donc on n'est plus vu comme le diable mais comme une partie de la solution alors on a encore 2-3 petits soucis pour rien vous cacher on n'est notamment pas trop accepté dans certaines criées qui sont tenues par des marieurs qui ne voient pas d'un bon oeil un acteur économique qui est prêt à concéder à un prix plus élevé donc on est obligé de travailler un peu plus que les autres dans le Finistère en Vendée en Charente-Maritime parce qu'on n'a pas accès aux criées mais pour te répondre ça va quand même nettement mieux et clairement et nos meilleurs ambassadeurs pour ça c'est notre réseau et c'est les prises de parole de nos pêcheurs et moi j'ai passé beaucoup de temps pendant 4 ans à aller sur les quais pour recruter des pêcheurs j'ai quasiment pu à le faire parce que de bouche à oreille grâce à Briac grâce à Michel et à toute la bande il y a de plus en plus de pros qui veulent venir chez nous et qui savent déjà qu'on est sérieux que ce qu'on raconte c'est vrai qu'on paye correctement qu'on paye à temps et qu'on valorise et leurs produits et carrément ce qu'ils sont donc avec notamment nos portraits voilà c'est presque fini c'est presque dernier à nous pour Askaï compliqué alors je vais commencer à dire que ce salon de l'agriculture peut-être sauf cette séance-là me rend assez inquiet sur l'avenir de la pêche parce que le plan de sortie de flotte là c'est vraiment une marche qui se descend dans le déclin des pêches françaises et en réalité c'est le résultat de l'incapacité totale des responsables politiques et professionnels à anticiper le problème du Brexit ils ont menti à la profession sur le thème dormez braves gens nous aurons toujours accès aux eaux britanniques sinon nous fermerons nos marchés et nous étions un certain nombre à dire mais ça tient pas ce chantage-là on a besoin du poisson anglais pour faire tourner nos usines donc si on ferme nos marchés ça serait pire encore donc ça ça y est ils ont pas bien fait et la pêche française en paye le prix ils sont en train de refaire le même coup avec la question de la décarbonation j'ai écouté le débat qui a eu lieu dans ce hall en expliquant aux pêcheurs dormez braves gens le moteur à hydrogène et le gaz va sauver la pêche française et dans le même temps toutes les illustrations qu'ils montraient dans ce débat montraient que malheureusement malheureusement moi j'aimerais bien que ce soit vrai mais malheureusement ces technologies-là elles ne sont pas au point elles ne vont pas arriver assez vite pour sauver la pêche française on sait que si on veut réellement décarboner la pêche française il faut faire une chose que j'ai appelé dans mon bouquin la déchalutisation il faut sortir de cette dépendance folle au chalut alors c'est compliqué parce que c'est l'engin dominant on ne va pas le faire du jour au lendemain on ne va pas intervenir on ne va pas interdire mais moi j'ai dit tenez par exemple moins 30% en 2030 et puis on essaye de tendre vers 0 en 2050 et puis on organise ça on l'accompagne on essaye de développer des nouveaux engins alternatifs on le fait au moment où il y a renouvellement des pêcheurs et donc je constate une incapacité des responsables à aborder cette question-là et on en discutait tout à l'heure il y a le même chose avec l'histoire de la fermeture des aires marines protégées vous savez qu'on est vous savez peut-être pas je résume en deux mots la France s'est faite le champion de l'installation d'aires marines protégées partout partout en disant nous allons en mettre 30% et on a déclaré 30% des eaux françaises en aires marines protégées sauf qu'en même temps on a décidé qu'on ne protégerait pas les aires marines protégées et donc en réalité les aires marines protégées actuelles sont des aires marines de papier qui ne sont pas ou très très peu pas protégées et notamment on y autorise le chalut on y autorise etc. or c'est contraire au droit international c'est contraire surtout à l'attente des consommateurs à des citoyens qu'on leur dit que des aires marines protégées vous, moi, tout le monde a tendance à penser que ça veut dire qu'il faut protéger des aires marines protégées et donc la commission tout d'un coup elle a sorti un plan là en disant on va fermer effectivement les aires marines protégées au chalutage et j'ai envie de dire les gens qui ont fait du chiffre aires marines protégées en en mettant 30% n'importe comment n'importe où rien que pour afficher du chiffre excusez-moi de le dire ils ont foutu le secteur dans la... voilà et aujourd'hui il va falloir se débrouiller avec ça et au lieu de prendre le problème à bras le corps de s'en saisir de dire ben oui maintenant il va falloir protéger les aires marines protégées re-réfléchir est-ce qu'on les a mis dans les bonnes zones mais effectivement on a besoin de 30% fermés au chalut c'est la question d'avant donc c'est plutôt une bonne idée mais peut-être pas là où elles sont parce qu'elles n'ont pas été faites voilà au lieu et ben ils nous refont le coup dans mes braves gens les politiciens vont s'en occuper et jamais cette mesure ne sera mise en oeuvre je vous fiche mon billet que cette mesure elle sera mise en oeuvre que les pêcheurs le veuillent ou pas et la question c'est comment ils se saisissent de cette question là comment ils montent dans la locomotive pour que ça ne fasse pas des dégâts et qu'au contraire on en profite pour réfléchir à quel mode de pêche quelle durabilité des écosystèmes voilà donc ça ça fait quand même quelques ombres au tableau bon et bien en même temps j'ai envie de dire mais dans le même temps oui il y a aussi le secteur qui bouge l'initiative je ne vais pas je ne suis pas payé par Pouescaille je ne vais pas faire que la poube de Pouescaille mais Pouescaille est un assez bon exemple de cette réalité qui monte du terrain avec de nouvelles générations de pêcheurs qui ont envie de faire autrement donc voilà c'est une question de je n'ai pas envie d'être optimiste ou pessimiste c'est une question de bataille il faut aller le plus vite possible pour que le secteur se réinterroge sur lui-même réfléchisse à ses pratiques qu'est-ce que ça veut dire la durabilité comment on la redéfinit comment on la met voilà alors moi j'essaie de pousser dans ce sens là plus on sera nombreux plus ça ira et puis on verra à la fin si on a gagné j'espère qu'on va gagner merci d'avoir regardé cette vidéo très bien applaudissements Applaudissements